Salut aujourd'hui je voudrais te parler en fait de David Bowie, je parle souvent d'artiste de tout art parce qu'évidemment c'est dans mes sens d'aspiration il y a tous les arts qui sont là et je t'avais parlé récemment de Paul McCartney en concert à Paris récemment j'ai parlé aussi de Freddie Mercury et de Queen et puis bien sûr je voudrais te parler donc aujourd'hui de David Bowie parce que David Bowie c'était un immense artiste et puis il y a eu un documentaire qui a été rediffusé récemment sur Arte qui était déjà passé il y a un an et demi en janvier 2017 et qui a été rediffusé c'est toute dernière semaine un magnifique documentaire en fait sur les cinq dernières années de la vie de David Bowie et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement inspirant puisque on a vraiment là en face de soi un artiste absolu pour moi non seulement c'était un artiste qui était touche à tout puisque en plus d'être musicien et pas n'importe quel musicien c'était donc un auteur-compositeur-interprète vraiment à la totale déjà et en plus c'était quelqu'un qui savait dessiner qui créait des costumes et puis donc tous ces fameux personnages de toute sa carrière qui l'intégrerait comme ça qui était des... c'est intéressant parce que dans ces documentaires d'ailleurs on apprend que c'était des façons de pouvoir braver la scène bien sûr forcément quelque chose qui même pour un artiste aguerri est toujours quelque chose de... bah de nouveau quelque chose de... à reprendre en... à reprendre en main et en tout cas moi ce qui... donc pour moi un artiste vraiment complet parce que aussi justement... c'est pas juste des chansonnettes qu'il écrivait dans son art majeur qui était donc la musique c'était des vraies chansons à la fois on pourrait dire à texte en tout cas qui vécu un message mais très musical en même temps donc évidemment c'est pas juste... justement des chansons à texte et bien sûr de la vraie musique et quelle musique une inspiration en composition jusqu'au bout jusqu'au dernier album il est mort trois jours après la sortie de son dernier album en janvier 2016 et il avait mis tout ce qu'il pouvait pour toujours être dans le nouveau et un artiste c'est ça et il le terrorisait d'ailleurs c'était quelqu'un qui se renouvelait en permanence avec des grandes lignes quand même de permanence avec des grandes thématiques qui était notamment pour lui l'alignation il s'intéressait à cette thématique là de l'alignation dans ses textes et en même temps avec une très très grande créativité musicale il n'hésitait pas à franchir les limites qu'il n'avait jamais franchi avant à aller vraiment de l'avant dans ce registre là et je trouve ça passionnant parce que pour moi c'est vraiment ça l'artiste c'est vraiment quelqu'un justement qui se met toujours quelque part en danger qui va aller de l'avant et qui va tester des choses en fait et qui va pas forcément être là pour que ça plaise absolument mais en tout cas pour que ça fasse avancer son propre art et sa propre expression avec toujours des choses incroyables à dire lui il a analysé la société et il a du coup des chansons qui sont très très bonnes chansonnettes des vraies chansons à la fois hyper musicales et très très complètes dans leur texte on peut dire qu'ils racontent des histoires incroyables qui racontent des histoires liées à la société en fait qui reprennent des morceaux des morceaux parfois d'actualité pour les pour les revisiter à sa façon et pour en dire ce qu'il en pense et sur des comportements sur des faits etc je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment ça pour moi la vraie démarche d'un artiste c'est complètement ça et c'est ce qui fournissait lui pendant toute sa carrière qui a été très longue et voilà bon alors après évidemment il est mort quand même un peu plus tôt que ce qu'on aurait pu croire miné par la maladie quelque chose de terrible évidemment mais en tout cas jusqu'au bout il aura voulu donc faire les deux albums qu'il a fait à la fin de sa vie donc dans ces fameuses 5 dernières années et puis même une comédie musicale qu'il avait écrite c'était l'un des projets qu'il avait en tête et qu'il voulait absolument faire et il ne voulait pas justement terminer sa vie sans avoir fait tout ce qu'il avait en tête et c'est ça qu'il avait en tête justement de faire une comédie musicale c'est un projet qu'il avait depuis plusieurs décennies qu'il a mis en fin en action à la toute fin voilà donc c'est quelque chose de très émouvant très touchant en plus voilà enfin c'était intéressant de voir aussi la dernière tournée de David Bowie qui était donc dans les débuts des années 2000 qui rejoint un petit peu dans son comportement ce que j'avais pu déjà te dire sur le fait qu'un artiste en fait il y a toujours un peu trois phases la phase où il veut forcément conquérir un peu son public une fois qu'il l'a conquis ensuite et bien il peut rester à son niveau et puis enfin souvent il y a une phase un peu de relâchement non pas pour ne plus rien faire au contraire mais pour être d'autant plus créatif et c'est souvent dans cette phase là que les artistes sont les plus créatifs et ce qui est intéressant c'est que ça revenait un peu là c'est que ces fameuses tournées de 2003-2004 qui était sa dernière tournée en concert et bien les gens qui font le documentaire incitent sur le fait à quel point il était bien à quel point il était relax comme il ne l'avait jamais été avant et à quel point il avait l'air de vraiment se sentir bien même si cette tournée d'ailleurs elle s'est terminée un peu mal pour lui en terme de santé mais en tout cas en terme d'art et de contact avec le public et de... et voilà il était vraiment à son top et dans un état d'esprit très positif qu'il n'avait jamais eu à ce point là en tout cas à la fois dans la passion et dans l'amour et dans le partage quelque chose de très positif voilà voilà donc c'est tout ça ce que ça m'inspire cette personnalité de David Bobby une artiste donc immense et je ne pouvais pas ne pas en parler ici avec toi c'est un très grand plaisir de le faire n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses aussi en commentaire de cette vidéo que ce soit sur Facebook, sur Youtube ou sur d'autres réseaux sociaux sur lesquelles tu peux voir cette vidéo aussi donc sur LinkedIn par exemple ou sur Twitter n'hésite pas donc plus particulièrement à le faire sur Youtube c'est important les commentaires sur Youtube n'hésite pas toujours sur Youtube à mettre un petit pouce à cette vidéo pour la liker et à la partager depuis Youtube pour voilà pour la partager avec d'autres gens que tu apprécies et puis si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne Youtube voilà voilà c'est tout ce que je voulais te dire j'espère que tu vas très bien et je te dis à plus pour une prochaine vidéo et ciao